Il y a des livres, il suffit de les ouvrir, et au bout de quelques pages seulement, vous savez déjà que vous avez entre les mains un coup de cœur. Souvent c'est un style accrocheur, souvent c'est un effet d'annonce qui vous tient en haleine, c'est souvent un mélange des deux. Et bien aujourd'hui, il va être question d'un de ces coups de cœur, avec Pike, de Benjamin Wittsmer, tout récemment réédité dans la collection Néo Noir, des éditions Calmeister. Le roman s'ouvre sur un cadavre, un jeune homme noir, une botte de cow-boy s'assure qu'il est bien mort, une main rangée d'un colt qui vient de tirer trois fois, et c'est comme ça qu'on fait la connaissance d'un flic aux méthodes foutrements expéditives, son nom d'Eric. Ah non. Non, non, ce flic-là a d'autres méthodes, il est plutôt du genre... Même si bien vite, il ne fait aucun doute qu'il est bien plus dirty que Harry, si vous voyez ce que je veux dire. Mais au début, on est dans une ruelle de Cincinnati, et pas le temps de savoir qui a raison, qui a tort, de toute façon, si on part du principe que ceux qui ont tort sont ceux qui meurent, et bien d'Eric ne va pas tarder à avoir sacrément tort s'il ne bouge pas rapidement d'ici. Et tout en marchant vers la sortie de la ruelle, il tient au respect deux malfrats qui marchaient vers lui, donnant le temps des conversations du livre, où les remarques cinglantes claquent autant dans l'air que les détonations des armes à feu. Sauf que sortir de la ruelle ne résout pas tout, parce qu'ils sont de plus en plus nombreux à sortir de chez eux, certains vont juste jeter un regard, d'autres vont jeter des pierres, des canettes de bière, d'autres encore vont se mettre à lui tirer dessus, si bien que Derrick va courir aussi vite que possible, et il finit par remarquer cette voiture arrêtée à un stop. Au volant, un Mexicain en costume bleu à fine rayure, bouche bée face au spectacle de ce solitaire en Santiago, poursuivi par une meuture lente qui déboule des immeubles comme une crue d'orage et des ferles dans la rue à ses trousses. Derrick se précipite dans la voiture, le Mexicain écrase la pédale d'accélérateur, et il finit par dire, ils avaient l'air en colère. Et là, Derrick doit rétorquer, et c'est ce qui conclut le prologue, ils ont encore rien vu. Oh si ça c'est pas de l'effet d'annonce grand style, franchement c'est juste 4 pages, mais moi au bout de ces 4 pages, on a même pas rencontré le personnage principal, mais j'étais déjà conquis. Plus sérieusement, si je devais dresser une liste de tous les débuts de livres qui m'ont rendu fébrile à l'idée de découvrir la suite, et bien Pike figurerait dans le top 5, assurément, sans doute de côté de Chien de la nuit de Kent Anderson, où là le début est également très cinématographique dans son traitement, mais ça, c'est pour l'autre fois. Directement après ce début en fanfare, on fait la connaissance de Pike, un criminel qui cherche à se ranger, qui cherche à faire la paix avec ses démons, et qui a depuis longtemps coupé les poings avec sa fille, une junkie. Il vient d'apprendre sa mort par overdose, si bien qu'il se retrouve en charge de sa petite fille de 12 ans, Wendy, qui d'ailleurs a des dialogues délicieusement mordants, et quand il se rend compte qu'un flic tourne d'un peu trop près autour de sa petite fille, flic qui n'est autre que Derrick, Pike décide d'en savoir plus sur les circonstances de la mort de sa fille, et bien entendu, avec des personnalités aussi fortes et aussi violentes que celles de Derrick et de Pike, l'affrontement est inévitable. Au final, Pike est un excellent roman, surtout quand on se dit que c'est un premier roman, c'est carrément un coup de maître, c'est très noir, c'est violent, c'est accrocheur, c'est mordant, vous ne le lâcherez pas, c'est pulp aussi, ça m'a fait penser à Tarantino à pas mal de moments, ça m'a aussi fait surtout penser d'ailleurs à Payback, je ne sais pas si vous connaissez ce film, c'est avec Mel Gibson, une prestation qui dévore l'écran comme à son habitude, mais je m'égare, vraiment un très bon roman que je vous recommande, et Benjamin Wittmer a eu le bon goût de faire un deuxième roman tout aussi bon, voire encore mieux, mais ça c'est le sujet de la prochaine vidéo. Donc comme d'habitude, je vous retrouve dans la prochaine vidéo, ciao bye ! Générique